S'inscrivant dans le cadre des actions de redevabilité, l'APNUS Entendez, plateforme nationale des utilisateurs des services de santé, a organisé un atelier de revue sur la redevabilité niveau zone sanitaire. Du 30 novembre au 1er décembre 2023, tous les acteurs de la zone sanitaire Porte-Novo, Agégué et Semekboudi, conviés à cet atelier, se sont réunis à l'hôtel Relais International de Porte-Novo pour discuter des questions très pertinentes et importantes. En effet, la problématique de la redevabilité sociale dans le secteur de la santé est l'un des sujets d'attention définis dans la politique nationale de santé 2018-2030. C'est pourquoi, avec ses partenaires stratégiques, notamment Enabel et Memisa, la plateforme inclut de plus en plus la culture de la redevabilité dans ses actions. En initiant donc cet atelier, la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé a voulu donner l'occasion aux acteurs de l'offre, de la demande et de la gouvernance, de s'asseoir autour d'une table en vue d'échanger en toute objectivité sur les contributions réelles de chaque acteur dans l'amélioration de la qualité des soins et services de santé aux populations comme ça. Le président du conseil d'administration de l'APNUS décrit les raisons de la tenue de cet atelier de la zone sanitaire PASSE. Aujourd'hui, quand on parle de redevabilité, c'est une manière quand même de dire, d'amener vraiment ceux qui sont des porteurs d'obligations, de dire vraiment ce qu'ils ont pu faire aux détenteurs de droits. Donc c'est bien ça. Et quand on dit dans le secteur de la santé, les acteurs de l'offre sont des porteurs d'obligations. Quand vous prenez les élus, les collectivités locales, ils sont des porteurs d'obligations. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le système de santé. On ne veut pas dire que tout est négatif. Il y a beaucoup de choses qui se passent également de façon positive. Mais il y a quand même aussi qui se passent de façon négative. Donc il est quand même important que aussi bien les offreurs de soins, aussi bien les collectivités locales, aussi bien nous-mêmes demandeurs de soins, nous puissions nous asseoir pour quand même réfléchir sur ce qui ne va quand même pas. Comment nous allons pouvoir vraiment améliorer cela ? Chacun va apporter sa paix à l'édifice. C'est bien dans ce cadre que s'inscrit cet atelier. Et quand vous voyez également, même quand vous voyez peut-être la politique nationale en matière de santé au Bénin, il est bien inscrit que la redevabilité dans le secteur est un élément important. Ça fait partie vraiment des actions liées aux asses stratégiques dans nos documents de politique au Bénin en matière de santé, la population. Le grand partenaire de cette activité est l'ONG Mémisa qui, en son sein, se trouve trois autres ONG. L'ONG Mémisa est une ONG belge qui fait partie du programme Santé pour tous, qui est mise en œuvre aussi bien par Médecins sans vacances et Chêne de l'espoir Bénin. Mais au sein de Mémisa, nous constituons, nous sommes quatre ONG partenaires à travailler au sein de Mémisa, à savoir l'ABPF que vous connaissez très bien, qui a une représentante ici, qui travaille aussi bien au sein de la communauté en termes d'intervention sur la promotion de la famille, sur les violences basées sur le genre et également la santé des jeunes et des adolescents. Au sein de Mémisa, l'autre structure, c'est également AMSES, c'est-à-dire l'association des œuvres médicales privées, confessionnelles et sociales du Bénin, qui travaille avec les institutions, les établissements de santé au Bénin à travers le renforcement de compétences, à travers le renforcement de plateaux techniques et également l'amélioration et la construction de certaines infrastructures pour améliorer également l'offre et les soins de santé de qualité dans le système sanitaire béninois. La troisième institution partenaire de Mémisa, c'est bien sûr le CERUD que je représente en tant que point focal Mémisa et également le point focal Mémisa aujourd'hui. Pour les participants, cet atelier est une réussite et doit être pérennisé. Cet atelier est un atelier abouti. Ça nous a permis de voir effectivement la présence de plus dans la zone sanitaire. La question de la santé n'est pas seulement la question des agents de santé tels que les médecins, mais c'est aussi la question de la population. C'est ce que nous avons remarqué dans la salle. C'est aussi la question de la population. Nous avons vu effectivement que la population peut vraiment nous aider à améliorer la qualité des soins qu'ils reçoivent. C'est ce que témoigne cet atelier. En matière de pérennisation, vous savez que la pérennisation, nous allons beaucoup plus travailler au plan organisationnel. Parce qu'au plan organisationnel, lorsque les acteurs que vous voyez qui sont présents dans cet atelier, si ces acteurs comprennent l'importance de cette action de redevabilité, je crois qu'ils s'organisent autour, je crois qu'il n'y aura pas de raison de pouvoir vraiment pérenniser ça. Si les maires prennent conscience que effectivement la question de redevabilité c'est important, si les acteurs de l'offre prennent conscience que la question de redevabilité c'est important et inscrivent ça aussi bien dans leur politique, c'est-à-dire annuelle, aussi bien dans les programmes de développement, il n'y a pas de raison qu'on ne mobilise quand même de petites ressources pour arriver vraiment à réunir ces acteurs autour de la table pour discuter des questions de santé. La santé n'a pas de prix. Ils n'ont pu contenir leurs impressions et satisfactions à la fin des activités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative est noble et j'en ai profité pour remercier la plateforme nationale des usagers des services de santé et cette initiative que j'ai dit tout à l'heure, elle est d'une importance capitale et pertinente parce qu'elle permet à ceux qui font l'offre et à ceux qui ont la demande de se retrouver et d'échanger, de faire le point ensemble. C'était nécessaire. J'ai eu la chance d'être là. J'ai appris beaucoup de choses. On parle de zone sanitaire dans le pays depuis des années. Je ne connais pas le fonctionnement. Je ne connais pas comment cela se gère. Je ne connais pas réellement leur attribution. Mais avec cette session de formation, j'ai appris beaucoup de choses. C'est une session nécessaire qu'on doit répéter pour former les agents, pour leur donner des conseils, des changements de comportement. parce que nos femmes, nos épouses, nos soeurs subissent de mauvaises pressions, de mauvais services au sein de nos formations sanitaires. On les insulte, on ne s'occupe pas d'elles, on ne leur donne pas ce qu'il faut et attend, ou bien on les néglige. Cette situation qui prévaut dans notre pays est en train de connaître un début d'amélioration. C'est ce que j'ai tiré sincèrement de cette session de formation. Nous représentons l'offre. Mais il faut toujours une partie pour évaluer l'offre que nous offrons vraiment à la population. Alors, Pounus se met pour faire ce travail. Je l'ai dit vraiment merci. Je suis vraiment content. Content juste parce que Pounus a réalisé des activités, des enquêtes de satisfaction où nous avons eu des problèmes et nous avons corrigé tous ces problèmes-là. Ce fut occasion pour les donneurs de services, de soins, de qualité, de lancer des appels, puis la reconnaissance de la PNUS aux participants. L'appel que je vais lancer, c'est de dire, puisque nous sommes en face de la population, de la société civile, Pounus, nous sommes en face de tout ce groupe. Nous allons leur dire aussi de nous aider. De nous aider. Nous avons un objectif, un grand objectif à atteindre, de nous aider à lutter effectivement contre les cabinets fictifs. Les cabinets fictifs font légion dans nos zones sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la qualité des soins. Les cabinets non autorisés, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a une lutte farouche pour déclencher le conseil cabinet. Mais il y en a toujours, il y en a toujours qui travaillent sans enseigne. Mais nous voulons toujours leur aide quand même pour régler ce problème. Je voudrais, d'entrée de Dieu, vous dire merci. Merci pour votre présence effective, pour votre disponibilité et les échanges que nous avons su pendant deux jours à l'hôtel Le Relais International pour échanger et partager les expériences de vie en matière des soins et services de santé de meilleure qualité. Je voudrais vous dire félicitations. Félicitations pour l'engagement des uns et des autres. Nous avons eu pendant ces deux jours à débattre des questions de la santé qui est une priorité pour tous, qui préoccupe toutes les autorités ici présentes qui ont abandonné leurs travaux et se sont sacrifiés autour de la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé. C'est dans une ambiance très conviviale que cet atelier a pris fin à l'hôtel Le Relais International de Porte-Novo. Faut-il le rappeler, au cours des activités de l'atelier, trois communications ont été faites. Des débats et témoignages des usagers des centres de santé ont ancré cet événement. Enfin, des suggestions et propositions ont été faites pour améliorer leurs irrégularités notées. De tout mon cœur, mouin !